On retrouve Aurélie qui décidément fait beaucoup de choses puisqu'on l'a vu tout à l'heure à l'accueil de relais de services publics, la maison de services au public. Et Aurélie donne donc plusieurs fois par semaine ou un seul soir par semaine ? Trois soirs par semaine. Trois soirs par semaine des cours d'informatique, une spécialité de l'avant-cours puisque ça fait 25 ans que les habitants accèdent à ces formations. Donc trois soirs par semaine, c'est des personnes qui viennent plusieurs années de suite ? Alors j'ai certaines personnes qui viennent qu'une année et puis après qu'arrêtent parce qu'elles voulaient juste voir un point spécial. J'ai d'autres personnes qui, ça fait trois ou quatre ans, je les ai qui suivent le cursus. Il y a toujours des petites choses à apprendre de toute façon en informatique, qu'on apprend toujours. Donc c'est vrai que j'ai des personnes qui viennent sur du long terme, assez longtemps je les ai, mais ça doit faire quatre ans. Et des groupes de cinq maximum ? Ce soir il y a trois personnes ? Ça peut aller jusqu'à sept ou huit. Et après j'essaye de diviser les groupes parce qu'après huit pour moi toute seule, quand c'est des débutants, ça commence à faire beaucoup. Donc on va aller à la rencontre de Monique, Evelyne et Marie-Claude. Je vous laisse me précéder. Donc Monique, vous travaillez sur quoi ? Et bien j'essaie de faire un diaporama. Alors là c'est une sortie, une balade qu'on avait fait sur le canal du midi, en déloi avec mon mari. J'en ai fait un autre sur deux petits enfants. D'accord. Je me suis régalée. Et vous venez depuis combien de temps au cours d'Aurélie ? Je suis venue l'année dernière et puis cette année. Donc c'est la deuxième année, mais je suis passée à la photo. Voilà. Vous avez attaqué le traitement photo. Voilà. Super. Et là vous utilisez Picasa ? Picasa. Excellent. Merci, merci Monique. Evelyne, vous, vous travaillez sur quoi ? Alors moi je travaille sur une affiche pour une soirée d'un bal populaire à la salle des fêtes de la Vaucourt. D'accord. Voilà. Donc vous êtes graphiste municipale ? Voilà, tout à fait. Pour un moment. Voilà. Et vous, vous avez internet à la maison ? J'imagine que c'est le cas de toutes les trois ? Oui. Et donc vous êtes venue chercher quel type de compétences ici ? Et bien au départ je ne savais pas du tout comment fonctionnait un ordinateur. D'accord. Donc comme étant en retraite, je m'y suis mise. Et maintenant c'est vrai que voilà, je trouve que c'est utile. Pourquoi ça vous a fait envie ? Enfin pourquoi c'était un sujet ? Parce que je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette, parce que par rapport aux impôts déjà, il va falloir savoir remplir notre déclaration. Et de plus en plus les papiers se font par internet. D'accord. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse. Et du coup vous avez largement agrandi le spectre ? Et bien tout à fait, oui. Et vous surfez beaucoup sur internet ? Pas plus que ça. Pour des choses utiles, plus. Mais c'est vrai qu'autrement non, je n'y vais pas plus que ça. Je n'ai pas trop le temps. Mais c'est utile pour aller sur mes comptes, pour mes mails, ou quand je cherche quelque chose. Voilà, sans plus. Mais je n'ai pas Facebook, je n'ai pas de choses comme ça. Vous n'êtes pas collé dessus en permanence ? Non, voilà. Pas du tout. Pas du tout, non. Vous laissez ça aux ados ? Voilà, tout à fait. Merci. Merci beaucoup Evelyne. Et Marie-Claude, je crois que vous travaillez sur le même projet, donc vous êtes en concurrence avec Evelyne. Presque. Que le meilleur gagne, comme on dit. Et vous donc, Marie-Claude, même question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir au cours d'Aurélie ? C'est pareil, moi je me suis retrouvée en retraite, et puis bon, l'informatique est partout maintenant. Alors on est obligée de se mettre à la page, c'est le cas de le dire, de suivre un peu l'évolution, parce qu'on était un peu à la traîne, nous les personnes. On est dans une génération qu'on n'a jamais empoigné d'ordinateur. Dans votre métier, vous faisiez quoi sans réflexion ? Oui, maîtresse de maison, c'est-à-dire cuisinière, ménagère, enfin dans un établissement d'enfants. Et bon, l'ordinateur, on n'en parlait pas. Moi je les voyais toutes travailler là-dessus, enfin dans les bureaux, mais moi non. J'étais plutôt manuelle, comme on dit. Et qu'est-ce qui vous a donné l'impression que c'était finalement partout, en voyant vos enfants s'en servir pour leurs études ? Pas trop, mais bon, on entend tout le monde dire, pour des papiers, pour plein de choses comme ça, maintenant il faut passer par l'ordinateur. On n'a plus rien, on n'a plus de contact avec beaucoup de gens. La banque, déjà au départ, la banque m'a téléphoné, enfin pas m'a téléphoné, mais m'a dit une fois, on ne vous envoie plus d'un relevé. Alors je me suis dit, bon, on n'avait encore rien à savoir. C'est sympa, mais ils sont où alors ? C'est qu'on en est. Et bon, ça m'est l'un au bout de l'autre, je me suis dit, bon, il faut que je m'y mette. Et bon, il y avait par ici, sur l'avant-cours, qu'il y avait des cours d'informatique. Moi j'habite à côté de Dampierre, il n'y avait rien. Alors bon, on est venu jusqu'ici, et puis Aurélie est super. Il faut reconnaître, elle est disponible tout le temps. Moi j'aime bien. Et vous commencez à y trouver du plaisir, je vous pose la question à toutes les trois. Est-ce que ça commence à être amusant ? Oui, c'est intéressant. Oui, même Monique est conquis. Oui, c'est prêt, c'est de la photo. Mais même à la maison pour chercher des renseignements, une recette. Oui, c'est pas le style à l'ordinateur. C'est infini. C'est ça. C'est infini. Super. Ouais, super. Merci à toutes les trois, à toutes les quatre. À bientôt. À bientôt.